salut tout le monde bon alors on vient sur le passfinder kingmaker aujourd'hui mais on revient sur le passfinder kingmaker en mode on va essayer de la jouer un peu plus cool depuis la dernière fois donc j'avais j'avais surtout pour les instruments youtube depuis la dernière fois j'avais attaqué le chapitre 6 j'avais fini le chapitre 6 j'ai attaqué le chapitre 7 j'étais arrivé bon le chapitre 7 est relativement court puisqu'il ya un timer très court vous avez dix jours pour le finir j'étais très danser sur chapitre 7 mais le chapitre 6 et chapitre 7 c'était que de la rage parce que ces chapitres n'ont jamais mais jamais 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 été testé par qui que ce soit dans l'équipe de développement ils sont buggés à mort et et ils sont complètement débiles en termes de difficultés certains ennemis sont relativement de l'équivalent de demi dieu et le jeu parfois vous en jeter trois ou quatre en même temps à la gueule voir il vous en jette un mais avec 12 potes qui sont à peu près aussi balaise que vos personnages autour et ça n'a aucun sens et à moins de passer le jeu en story mode vous ne pouvez pas le faire sauf si vous avez un mage avec les sortes fumées que sont les sortes de nuages ou le sort de grand cri et le grand cri est un sort qui même si la la cible réussissent son jet de sauvegarde enfin déjà c'est une ao et si les cibles réussissent son jet de sauvegarde elles sont tout de même stun pendant deux des six rounds ça laisse en général une quarantaine de secondes pendant lesquelles les ennemis sont stun ils ne peuvent donc rien faire pas bouger pas réagir et à ce moment là ils deviennent effectivement tuable honnêtement si vous n'avez pas un mage avec ses sorts cheat et ses sortes complètement pourri qui devrait pas marcher comme ça sur le jeu mais qui marche quand même comme ça sur le jeu eh ben vous oubliez vous oubliez tout à fait la fin du jeu mais vous oubliez à la limite vous pouvez essayer de faire du de le faire en story mode le chapitre 6 ça passe le chapitre 7 c'est hardcore à même mon story mode du coup je me suis créé un mage en arcane trickster j'ai aussi profité pour farmer beaucoup farmer les les le sommeil sur la carte des du fort des lames et sur cette carte du fort des lames j'ai donc j'ai fait du repos parce que quand vous reposez vous avez des chances genre une chance sur deux ou quelque chose comme ça de faire spawner des monstres qui vont vous agresser ces monstres c'est pas du monstre bas de gamme c'est du monde ce qui apporte plus en tout les pattes rapport plusieurs milliers d'xp donc on parle vraiment d'autres grosses rencontres normalement ici est censé avoir un une très une très grosse rencontre aussi mais je ne la vois pas je n'ai pas assez en perception donc je disais ok je disais donc les chapitres 6 et 7 le chapitre 7 il est totalement hardcore même en 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 story mode à l'heure actuelle ce sont les deux derniers chapitres sont complètement de stupide en termes de difficulté et clairement ils n'ont jamais été testés ou alors ils ont été testés une fois avec forcément un mage qui avait greater shout et où du coup donc je me suis j'ai dormi au château des lames j'ai passé plusieurs heures à dormir pour faire des rencontres qui apportent plusieurs dizaines de milliers d'xp et épée que c'est ça épée que c'est ça tant et si bien que je suis monté niveau 17 alors qu'à la dernière fois que j'avais lancé j'étais niveau 15 j'étais passé niveau 16 en cours de chapitre 6 donc déjà j'ai fait ça et je me suis créé ma propre arcane trickster mon arcane trickster donc qui du coup bah va être beaucoup basé sur des rayons ardents surtout sur du nuage puant du nuage mortel et au niveau 8 le cri suprême le cri suprême alors ça marche aussi sur vos alliés attention faut bien vous positionner pour le faire mais ça fait 10 déci points de dégâts sonore bon ça à la limite on s'en fout parce que ça fait quoi 30 35 points de dégâts c'est gentil mais les mob ils ont tous au moins 300 pv et surtout toutes les créatures sont stun et si vous placez bien votre arcane trickster vous l'envoyer en fufu ou sous invisibilité devant et elle balance son cri et le reste arrive après ça peut être vraiment vraiment mortel donc je vais essayer de le faire avec ça avec cet arcane trickster alors pourquoi pas octavia parce qu'octavia j'ai fait un leveling un peu bidon avec parce que j'estimais pas qu'un jour j'en aurais besoin et les deux derniers chapitres franchement c'est n'importe quoi alors non ici disais-je il ya une zone avec un dragon noir si je m'abuse mais j'ai jamais eu à cette perception pour le pour la découvrir tant pis pareil c'est du gros gros doute bon après et le chapitre 7 sans vouloir trop spoiler le chapitre 7 par contre je ne sais pas comment en dehors du story mode il est censé être faisable parce que vos personnages sont littéralement des personnages niveau 2 littéralement et et en face vous affrontez quand même des manticorps primordial des hydres primordial des oursibou des trucs comme ça et avec des personnages niveau 2 c'est compliqué alors vous avez du stuff certes et c'est ça qui va vous aider beaucoup c'est que votre tank avec beaucoup de réduction des dégâts et une bonne classe d'armure il peut il peut tenir un petit moment mais à côté je rappelle que du coup le personnage de vous n'avez pas de magie donc vous devez les taper et les taper au cac vous faites des dégâts genre un des 8 plus 5 c'est un score d'attaque genre plus plus 12 donc face à ces ennemis là vous les touchez pas beaucoup pas bref le chapitre 7 c'est c'est quelque chose de particulier il faut l'avoir vécu un faut l'avoir vécu c'est fait avoir vécu quoi moi j'ai vécu un jeudi en dehors du story mode c'est pas c'est pas envisageable en l'état aujourd'hui là nous sommes le 22 octobre donc 2018 le jeu à le jeu à quatre semaines donc on n'est plus sur un jeu on n'est pas sur un vieux jeu mais on n'est pas on n'est pas sur un jeu qui vient d'être sorti et malgré tout c'est compliqué je vous cache pas c'est la fin du jeu n'a pas du tout du tout du tout été bossé alors noté du coup que je me suis séparé des kundayo alors pourquoi parce que sur ma dernière tentative et kundayo avait été définitivement perdu au chapitre 6 à cause d'un bug harry mais kundayo ont été définitivement perdu et donc c'est pour ça que j'ai récupéré octavia dans mon groupe parce que parce que je savais parce que j'ai étal a été perdu parce que harry m'a été perdu parce que kundayo a été perdu il me resterait gongar octavia et valérie quoi à choisir ou jubilost bon voilà et honnêtement le perso avec lequel je sors plus à l'aise en entre guillemets dps dans ce lot c'était octavia mais je l'avais j'ai totalement fait de la merde avec son level up encore une fois voilà je pensais pas ou je supposais pas que j'en aurais besoin à un moment donné donc tant pis il faut savoir qu'à ce moment là du jeu le la gestion du royaume c'est fini c'est terminé vous n'en aurez plus vous aurez plus à vous en occuper donc la gestion du royaume se termine vraiment au début du chapitre 6 le dernier événement sur la colline je le ferai a priori pas il me reste quelques 50 jours avant qu'il arrive je pourrais le faire je pourrais laisser passer du temps jusqu'à ce qu'il se débloque mais tous les deux trois jours je vais avoir des events qui ont flingué mon royaume alors encore une fois bah du coup ça n'a aucune importance puisque comme dit la gestion du royaume maintenant c'est terminé elle n'aura plus aucun impact elle n'existera même plus de toute façon elle ne sera plus disponible mais bon alors là c'est l'entrée donc sur le château des lames ici c'est l'entrée non pour ceux qui je sais pas si j'avais clairement qu'est ce qui est chose d'ailleurs en fait qu'est ce qui se passe vous avez des vaincu pitax après vous avez environ un an et au bout d'un an ou pendant lequel il se passe sur rien c'est pas une nouvelle quête qui commence rien et au bout d'un an on vous annonce enfin vos conseils viennent vous voir et vous annonce qu'un portail existe le voile est devenu trop ténu entre entre gollarion et le premier monde et un voile s'est créé enfin le voile s'est déchiré pardon un portail s'est créé et ce portail donc se trouve aux confins de la forêt des mille voies et il mène a priori vers le domaine de nirissa et vos compagnons alors vous font un speech plein d'émotions pour vous dire c'est la fin on y est ça y est nos aventures arrivent arrive à leur terme et ça sent presque une sorte d'adieu et quelque part c'est un adieu c'est un adieu avec votre royaume c'est un adieu avec le monde réel parce que vous ne reviendrez plus sur le monde réel sur le jeu et et donc là vous comprenez clairement que voilà vous partez pour le dernier voyage et ben donc on s'est mis en route 1 vers alors on vous dit pas exactement où se trouve le portail d'un fort des mille voies ça vous le trouvez bon voilà moi je le trouvais relativement vite parce que je me suis dit que bon j'ai tourné un peu en rond j'ai vu qu'il n'y avait aucune nouvelle zone donc je me suis je pensais que cette zone là étant la zone principale de 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 la région ça devait être ici et c'est effectivement ici et donc me voilà prêt à franchir le portail et devant il ya le chasseur cornu ah le petit roi du château de sable quand votre royaume il reste un morceau pour moi étrange vous portez sur vous le roncier que les serviteurs de madame vainement chercher pendant des siècles il va falloir que j'y en parle ou mieux je pourrais attendre et tout simplement le récupérer sur votre cadavre avez-vous une préférence j'en fous de savoir quitter on va pas partir pour trois heures de blabla je veux dire bon allez puisque de toute façon ça va se finir en baston allons-y tout de suite mais qu'est ce qui vous fait croire que je me dresse sur votre chemin je suis le chasseur cornu pas le gardien mais si vous voulez vous battre affrontez donc ceci donc on gagne 1901 xp et il va faire spawner deux jabber walkie si je ne m'abuse bon des mineurs bien sûr parce que bon n'exagérons pas les mecs à distance vous occupez de ça et valandril tu alors il proclique de divagation voilà ça vaut 3840 xp un mob comme ça moi ça m'a toujours semblé un petit peu abusé la quantité d'xp que rapporte un jabber walkie alors que somme toute c'est un mob tout bidon quoi bon oui les persos sont confus ok donc ils vont se foutre sur la gueule l'un l'autre mais je veux dire voilà la confusion est terminée sur les persos quoi enfin sauf sur kivan il est encore confus trois secondes et vraiment je dirai pas de quoi donner 7000 là vous avez 7600 xp pour les mobs plus de 1880 xp c'est à dire que vous avez littéralement plus de dix mille xp qui vous sont jetés à la gueule là sur ce combat je trouve que c'est très généreux d'autant que le chapitre 6 et le chapitre 7 eux sont pas très généreux en xp ils sont ultra dur et pas généreux pour un sou c'est compliqué ces chapitres sont compliquées si vous croyez que le jeu a été difficile avant arrêtez vous au chapitre 5 n'allez pas plus loin en tout cas pour l'instant bon quand cette vidéo paraîtra sur youtube si elle paraît sur youtube parce que si le chapitre 6 passe pas plus je vais encore le mettre en en stand by mais les choses ont certainement changé l'équilibrage aura été fait mais en date du du de fin octobre 2018 si vous avez trouvé le jeu difficile avant le chapitre 6 ne fait pas le chapitre 6 mais même pas un peu pas du tout vous l'oubliez vous retourner sur le jeu dans six mois un an quand les choses seront un petit peu plus cool alors le portail qui nous efface briller d'une lueur mystérieuse il ne ressemblait pas à celui que nous avions vu au berceau de la match tout mais aucun doute n'était possible il mener vers le premier monde la fois précédente nous avions sauvé nos vies que grâce à l'aide d'un vieux gnome mystérieux qu'elle sort nous attendait cette fois bien nous allons franchir le portail nous allons le savoir à peine avions nous franchi le portail qu'une magie invisible nous a privé de tous sens de l'orientation l'avant l'arrière le haut le bas les notions avaient perdu leur signification chacun nous a essayé d'agripper la personne qui lui était la plus chère celle qu'il ne voulait pas voir disparaître malgré nos efforts toutefois la force mystérieuse a arraché les uns aux autres nous masquant dans des volutes de brume magique qui tournoyait autour de nous nous avons donc été séparés les uns les autres mais comme j'ai déjà fait ce chapitre je la joue je peux dire que j'ajoute cheater mais je me la joue plus facile donc on a plusieurs notifications de quêtes là vous entendez des tout doux 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 toujours acceptant le chargement qui n'ont pas été chanteurs qui n'ont pas été raccourcis bah en bref c'est les développeurs autre chose à faire je pense actuellement que de chercher à optimiser le juin ils cherchent déjà résoudre les bugs et c'est déjà pas mal maintenant qu'ils ont permis à plein de gens d'arriver au chapitre 6 là les gens commencent à se rendre compte que le chapitre 6 est complètement grotesque ça fait une semaine que j'y suis un mais là les gens commencent à y arriver depuis un jour ou deux et les gens commencent à se rendre compte que c'est un chapitre absolument grotesque de difficulté et que dans ce jeu il y avait des bugs avant mais que c'était rien par rapport à avant parce que c'est rien par rapport à maintenant pardon tous les bugs que vous avez eu c'était rien du tout par rapport à ce qui vous attend là au chapitre 6 entre donc petit rossignol la maison en lise vire du temps et sa maîtresse te souhaite la bienvenue donc voilà nirissa qui accueille lindy que vous êtes belle je sais que tu aimes les histoires j'en connais des milliers que nul autre monde ne pourra te compter les craintes petit rossignol je ne te veux pas de mal donc elle est en train d'essayer de charmer lindy et lindy bah pourquoi pas juste quelques instants je voudrais connaître votre histoire l'entendre de votre bouche et la coucher sur papier un tel ouvrage serait sans nul doute unique en son genre voilà donc lindy accepte de suivre nirissa dans son entre c'est la seule chose qu'on va voir un avant d'apparaître nous mêmes et nous voilà donc avec évindra la nérite qu'on avait sauvé qui me dit j'avais peur que vous n'arriviez pas jusqu'ici mais vous l'avez fait le plus dur est à venir ça sert à de le dire qui sait ce que vous devrez accomplir pour survivre et triompher nirissa sait que vous êtes là elle s'est arrangé pour que vous quittiez le portail en dernier elle détient vos compagnons ainsi que tous ceux qu'elle estimé lié à vous d'une façon ou d'une autre elle a une vision de la justice singulière vous l'avez privé d'un bon nombre de ses jouets son alouette moi arma guiroveti maintenant elle veut vous rendre l'appareil en dérobant les vôtres alors voilà pourquoi je je préconise de laisser tomber vos compagnons avant le chapitre 6 et de créer des personnages custom que vous créez chez anoriel lui dieu parce que vous allez comprendre pourquoi donc là vous en fait là ouais je suis pas seul les compagnons qui sont avec moi sont ceux que j'ai créé et uniquement ce que j'ai créé ceux qui sont donnés par le jeu tristian harim octavia et compagnie ne sont plus là ils ont été capturés par anirissa et la première étape du chapitre c'est en théorie d'aller s'enquérir de leur destin que leur est-il arrivé sont-ils vivants sont-ils morts sont-ils autre chose le jeu les a-t-il effacé parce que moi ce qui s'est passé c'est arrivé à ce point là et kundayo et harim sont censés être dans certains endroits de la maison et il n'y était tout simplement pas le jeu les avait tout simplement effacé de la surface du monde et de l'univers et ils ont été donc définitivement perdu donc je veux dire pour éviter ce genre de blague encore une fois il se peut bon quand vous verrez ces vidéos certainement que ces bugs ont été corrigés mais pour d'autres raisons je vous conseille quand même de faire des personnages custom et d'oublier définitivement vos compagnons alors nous sommes où ici c'est la maison en lisière du temps c'est le siège la puissance de nirissa sa citadelle dans le premier monde elle est suspendue et dispersée dans le temps certaines pièces s'ouvrent sur des lendemains éternels d'autres sur des événements passés qui refusent de disparaître j'ai eu l'inzi qui parlait à nirissa dans la cour qu'est ce que c'était un souvenir la maison vous a montré ce qui est arrivé ici dans un passé proche je suis allé dans le royaume de nirissa un jour en rêve quand j'ai posé le pied une lumière avait une lumière aveuglante est apparu je sens que vous avez changé c'est étrange j'ai l'impression de percevoir le fantôme d'un souvenir familier de nirissa précisément les nains font le don d'octroyer des pouvoirs spéciaux à ceux qu'elles aiment mais nirissa semble avoir perdu cette capacité quand tout l'amour qu'elle avait en elle lui a été arraché je me demande comment vous avez fait ce don est le sien cependant il vous lie au premier monde c'est un lien ténu et incertain mais il devrait vous permettre de renaître ici comme nous tous comment puis-je entrer il y a un puits magique comme tout le reste il vous permettra de pénétrer dans la maison dans le premier monde le moindre objet peut avoir une utilité insoupçonnée il va falloir vous y habituer faites attention une fois à l'intérieur nirissa suivra vos mouvements fera tout pour vous empêcher de ressortir et bien où est nirissa par nous et partout et nulle part c'est son domaine ici elle peut se cacher dans l'ombre et s'en servir comme d'une arme elle essaye d'éviter toute confrontation directe si elle le peut préférant lancer ses serviteurs contre vous et ne se montrer qu'au moment fatidique il y a toutefois un endroit qui revêt à mon sens une importance particulière pour elle le sanctuaire c'est une pièce aménagée au coeur de la maison au premier étage c'est là que se trouve son calice la rédemption si vous atteignez cet endroit elle apparaîtra elle n'aura pas d'autre choix ok alors par contre elle m'explique je dois vous devez garder deux choses à l'esprit la maison abrite de très nombreux fantômes vous pourrez les voir mais vous ne pourrez jamais changer le passé ça on s'en fout ensuite la maison n'existe pas uniquement dans plusieurs dimensions temporelles à la fois mais aussi dans deux états je leur je les appelle la réalité et l'irréalité même s'ils sont aussi réels l'un que l'autre alors techniquement donc elle elle me dit elle m'apprend la maison existe dans deux états donc elle me redonne une lanterne c'est exactement comme quand on avait été pour la floraison dans le premier monde on avait des endroits avec des espèces de brume qui nous téléportaient et grâce à la lanterne on pouvait traverser cette brume et ben ça va être exactement la même chose ici donc la maison elle est assez grande elle est en trois étages un sous sol un rez-de-chaussée et le premier étage chaque étage existe en deux versions donc une version réelle une version irréelle et dans chaque version il y a des rencontres différentes il ya des monstres dans une version il ya d'autres monstres dans l'autre version les monstres sont pas systématiquement à la même place par contre il ya des bugs qui font que certains monstres qui ont des pouvoirs de vous tuer en one shot ou de vous faire des débuts très chiant peuvent le faire même s'ils sont dans l'autre dimension c'est à dire que dans une dimension par exemple un moment vous avez des nuées de mandragore si vous passez à cet endroit là dans l'autre dimension les nuées de mandragore ne sont pas là elle va pourtant elles vont vous attaquer quand même elles vont donc vous faire perdre des points de stats quand même il ya des méduses dans cette maison les méduses peuvent vous paralyser et vous one shot normalement les méduses sont dans une dimension mais si vous passez là où elles sont dans l'autre dimension vous allez être soumis à l'attaque de pétrification des méduses tout de même et c'est pour ça que au niveau de la difficulté on va probablement être obligé de modifier certaines choses parce que sinon il ya des endroits où on va mourir d'office parce que le problème c'est que les méduses par exemple imaginons vous allez dans la dans la dimension où elles sont vous les tuer et ben quand vous retournez dans l'autre dimension vous continuez à subir leur attaque de pétrification même si elles sont mortes à chaque fois que vous passez là l'attaque de pétrification c'est un jeu de vigueur des des 11 où tu es pétrifié tu es tu es définitivement mort vous voyez c'est il ya un certain nombre de bugs comme ça qui font que ça va être très compliqué de ne pas jouer en en story mode bon point sans faire une sauvegarde puis on va se lancer dans la maison donc la maison donc ces trois étages chaque étage donc existe en deux versions différentes donc il va falloir se taper les six étages de la maison cette maison est un véritable labyrinthe salut chez den donc quand je dis véritable labyrinthe c'est un véritable labyrinthe à cette maison et ça va être très 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 compliqué hola 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 je fais je je pense que j'ai activé l'overlay de steam sans le vouloir bien donc je disais cet endroit est un véritable un véritable labyrinthe bah chez den j'ai pas eu de bug à la fin du chapitre 5 enfin un très léger qui n'est pas du tout game breaking j'ai fait le chapitre 6 je suis arrivé au chapitre 7 donc j'ai quasiment fini le jeu mais chapitres 6 et 7 sont totalement buggés et totalement débiles en termes de difficultés donc là j'aimerais essayer de reprendre le chapitre 6 avec un mage qui a l'essor un petit peu abusé du jeu pour essayer de faire le chapitre 6 autrement que en m'arrachant les cheveux quand rageant comme une brute et même en story mode parce que même en story mode si tu n'as pas un mage avec les bons sorts qu'il faut tu vas t'arracher les cheveux sur le chapitre 6 et le chapitre 7 encore plus donc voilà le fameux puis dont elle nous parle qui va nous permet de rentrer dans la maison et elle est accompagnée par ici ici dit c'est une c'est une fée qui a du stuff à vendre et elle c'est pas du petit stuff pourri qu'elle a à vendre elle elle vend elle vend quoi elle vend quelque chose de bien gros elle vend un arc court qui est tueur de fées moi qui va pas intéresser mais c'est tueur de fées elle vend sentinelle un arc plus 5 sacré donc ça je l'acheter un bien sûr si vous avez valérie vous avez un pavois plus 5 avec plus 600 classe d'armure et permet de rendre les membres du groupe invisible elle vend une armure de cuir plus 5 une armure matelassé plus 4 un anneau majeur de protection ultime quelques parchemins et des diamants alors des diamants et des rations on va en acheter plein parce qu'on va avoir besoin de faire de la résurrection beaucoup la poussière de diamant on peut toujours en racheter toujours en acheter 300 et des rations alors des rations on va dormir et beaucoup dormir et beaucoup 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 dormir j'en ai combien des rations là tout ce chapitre va se passer à l'intérieur de cette maison cette maison ça c'est un donjon tout le chapitre va s'y passer c'est pas compliqué j'ai 58 rations ouais non il faut que j'achète toutes les rations j'ai pas assez de rations alors bah je pense ça peut être intéressant de dormir avant de s'y lancer bah chez den les monstres de la chasse de la malédiction numéro 6 ils ont pas de ils ont pas les je crois qu'il n'y a pas de ville villaya ou je sais plus comment ça s'appelle et il n'y a pas de monarque de la chasse sauvage ou peut-être il y en a un maximum ici tu as plusieurs groupes de monstres avec un monarque et 12 mobs de la chasse sauvage oui je dis bien 12 en plus du monarque sachant que il ya un truc très rigolo c'est que tant que le monarque qui est un mini boss n'est pas mort ses potes sont immortels c'est comme des trolls tu peux les mettre par terre mais tu peux pas les achever et ils se relèvent donc il faut commencer par tuer le boss sauf que pendant que tu focus le boss qui a des capacités de full heal comme tous les boss à ce niveau là et bah c'est 12 potes de la chasse sauvage il te ravage la gueule voilà je pense que c'est intéressant de le savoir n'est ce pas ouais bon ça l'event pitax gagne la guerre moi je l'ai eu aussi cela dit ça m'a pas fait perdre la moindre le moindre point de stats donc c'est pas gênant quoi parce qu'il y avait écrit que ça fait perdre des points de stats mais quand tu regardes les points de stats ça n'a pas d'influence alors ouais voilà le genre de rencontre qu'on fait effectivement un chapitre 7 quand on dort bon toi tu peux essayer d'aller tanker un cyclope j'ai des doutes quand t'es chance de faire quoi que ce soit j'aimerais les gens que vous je pense qu'on va devoir reprendre la save parce que nous ne sommes pas prêts du tout à nous battre contre ces ennemis d'autant que nous n'avons pas de soigneurs puisque tristian comme tous les compagnons a été un kidnappé nous ont perdu des niveaux alors toi voyez avec son cri elle stun bon elle a stun airtight aussi mais même ses mobs qui sont quand même assez costauds elle les stun et c'est ça que je vais utiliser essentiellement le cri bah chez dan oui paralysie de masse et cité de masse et toute la clique c'est pour ça que paralysie de masse bah il te faut absolument un healer je rappelle enfin quand j'ai un healer on m'entend ce qu'il te faut c'est un prêtre pourquoi parce que tu peux lancer ou un barde tu lances liberté de mouvement sur tout le monde et t'es immunisé à le paralysie ça c'est pas très grave pour ce qui est de la cécité c'est chiant mais la cécité en théorie quand le jeu ne sera pas buggé ce sera obligatoire de l'avoir au chapitre 6 parce que comme j'ai dit au chapitre 6 il y a des méduses normalement la cécité t'immunise contre la pétrification des méduses bon là il se trouve que pour l'instant non la cécité t'immunise pas contre mais tu es censé faire le chapitre 6 donc face à des méduses donc tu es censé garder la cécité sur tes personnages donc t'es content finalement qu'il y ait de la cécité non ce qui est chiant c'est les morts vivants qui masse fire c'est enfin c'est plein de choses comme ça moi les masse fire me fait plus chier parce qu'il n'y a pas vraiment d'anti fire que tu peux lancer de manière préventive sur ce jeu tout l'anti fire que tu peux lancer sur ce jeu ça va être pour casser les fire mais ça va pas être pour t'immuniser au fire or ce dont tu as besoin c'est de t'immuniser au fire plus que de casser le fire je pense on va déjà vendre ça nous sommes surchargés nous ne l'étions pas avant bon ça dit nous sommes fatigués bon donc ces petites rencontres nous ont permis de faire un petit peu d'xp mais voilà c'est pas tellement énorme d'xp 500 xp par mob c'est pas lourd mais bon une rencontre comme ça ça fait facile 2000-3000 xp bon alors on a perdu plusieurs niveaux sur kivan c'est un bon départ dans la vie on a dormi combien de temps 8 heures et on a réussi à régénérer toute notre vie bah dis donc impressionnant voilà l'order l'order de jeu chez den c'est c'est problématique c'est ce qui fait que quand t'arrives sur la fin du jeu et que le jeu en gros passe en mode try hard parce que de toute façon tous les combats sont extrêmement difficiles et la moitié des combats il faut les recharger dormir et tout avant quand t'es en mode try hard c'est très chiant parce qu'il faut que tu reloades beaucoup et là sur les chapitres 6 et 7 tu reloades énormément et c'est très chiant de faire du reload quand ça te prend autant de temps de faire du reload bon nous voilà red chaussée de la maison vous voyez ça va être très grand ça va être oui et le problème c'est que toi je crois tu vois elle elle a liberté de mouvement par exemple je sais que c'est absolument obligatoire liberté de mouvement donc elle je vais lui donner par contre personne n'a protection contre la mort et ça c'est très très gênant parce qu'on va encore perdre des stats et perdre des niveaux on va commencer par faire un combat là juste à côté un combat où on va pleurer parce qu'on va avoir des gardes fantomatiques les gardes fantomatiques ce sont des ennemis extrêmement puissants surtout ce sont des ennemis qui aiment à être invisibles et à vous coller beaucoup beaucoup d'attaques ils sont toujours nombreux et ils collent des attaques des attaques furtives et en plus ils font du fear de masse et ça je déteste les mobs qui font du fear de masse parce que tu n'as rien pour te prévenir contre ça vraiment tu n'as rien pour t'en prévenir du fear de masse et ces mobs valent 720 XP chaque je veux dire ils sont lourd dingues pour l'XP de toute façon après il y a des trucs que j'ai raté aussi donc mes persos auraient certainement pu être plus haut niveau c'est à dire là j'ai passé quelques heures à farmer des rencontres aléatoires pour passer niveau 17 voilà encore un truc qui est bugué qui devrait s'ouvrir qui ne s'ouvre pas et mais honnêtement je ne pense pas que ce jeu soit fait pour être en l'état voilà le dernier chapitre tu gagnes pas mal d'XP parce que tu as 3 milliards de monstres de la chasse sauvage à tuer ce sera déjà le cas ici mais on va peut-être gagner 200-300 000 XP pas plus alors dans cette salle il n'y a rien bon il y a de l'argent l'argent s'en tamponne un peu maintenant je ne sais pas vous le cacher mais bon alors vous voyez là il y a de la brume devant si je la traverse je vais être téléporté donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de visiter d'abord cette cette réalité entre guillemets pour voir ce que je peux y trouver voir si je peux essayer de récupérer mes compagnons j'aimerais bien je ne sais plus dans quelle réalité sont les compagnons si c'est celle là ou l'autre on va déjà avancer là et par contre avant d'avancer on va faire de la liberté de mouvement parce que il y a beaucoup de monstres de la chasse sauvage ici alors cet étage est le plus facile l'un des trois c'est là que tu rencontres le moins de monstres de la chasse sauvage à la fois t'en j'avais plus que 4 ou 5 l'étage du dessus comme dit les monstres de la chasse sauvage tu en rencontres facilement 12 à la fois avec un boss là je crois qu'il n'y a qu'un seul monarque à cet étage il est dans une salle spécifique mais il est accompagné que pour 3 ou 4 potes donc à la limite à la limite ça peut encore être jouable parce que le problème des monarques c'est que pour être immunisé contre la paralysie à eux des mobs de la chasse sauvage il vous faut liberté de mouvement problème quand vous rencontrez un monarque de la chasse sauvage les monarques balancent dispel magic ils ont plusieurs dispel magic et ils vous les balancent et donc ça vous dispel ce buff et donc vous prenez la paralysie à eux et donc vous êtes mort c'est pour ça que il faut essayer de contrôler les monarques le seul moyen de contrôler les monarques de la chasse sauvage sont considérés normalement comme des quasi demi-dieux sur le lore du jeu si j'ai bien compris donc évidemment leurs jets de sauvegarde vont avec donc si vous essayez de faire un simple crowd control de base sur eux ça va pas marcher donc comment les gérer et bien c'est là que le mage avec son cri supérieur son cri suprême entre en lisse c'est à dire que même si le mobe réussit son jet de sauvegarde il est quand même stun pour 2d6 rounds et ça vous permet du foot sur la gueule et c'est vraiment ça l'idée par rapport au monarque de la chasse sauvage alors va-t-on voir le destin d'un compagnon ici ou est-ce dans l'autre non c'est dans l'autre réalité je crois ouais en fait mes compagnons sont tous dans la même réalité et c'est pas celle-là là je me balade dans la réalité où il n'y a pas de compagnon donc je vais peut-être commencer par changer de réalité quand même donc là il y a un trône clairement voilà mais c'est Sorcha qui est censé ouvrir les gars c'est pas quelqu'un d'autre ici il y a une porte secrète je le sais pour être déjà venu mais apparemment le personnage n'arrive pas à la trouver bon cela dit il n'y a rien derrière mais enfin en tout cas dernière fois il n'y avait rien derrière je vais peut-être quand même essayer de me balader avec 5 persos ici mais mes compagnons sont dans l'autre réalité donc comme l'objectif numéro 1 de ce chapitre c'est d'essayer de trouver ce qui est advenu de mes compagnons essayer de récupérer Tristian parce que j'ai besoin d'un healer là je n'en ai pas et je ne vous cache pas que ça va être compliqué sans Tristian donc on a des magnifiques salles vides elles ne seront pas toutes vides et certaines salles sont vides dans une réalité et sont pleines de mobs dans une autre je veux dire donc là il y a encore du brouillard si vous voulez changer de réalité vous pouvez le faire ici alors des gens de la chasse sauvage ouais 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 c'est du bonheur en barre la chasse sauvage moi je vous le dis alors autre truc rigolo c'est la classe d'armure de ces mobs le moindre mob ici a au moins 40 en classe d'armure bah sans mercenaire en fait chez Den tu as la moitié de ton groupe qui n'est pas avec toi et donc tu dois commencer par récupérer ton groupe le problème c'est que tu ne choisis pas qui tu peux récupérer des gens que tu peux récupérer et d'autres que tu ne peux pas récupérer et ce n'est pas forcément toi qui choisis à ce moment là et du coup tu peux te retrouver avec un groupe qui ne correspond pas à tes attentes ou à ton gameplay et quand tu ne maîtrises pas forcément le gameplay d'un groupe et que tu te retrouves face à des ennemis aussi costauds que ça c'est compliqué bon allez on va quand même utiliser HAT donc comme dit voilà le problème sur ce donjon sur ce chapitre tous les monstres ont au moins 40 en classe d'armure voire plutôt 48 voire même pour un certain mob 54 en classe d'armure donc vous devez bâcher ces mobs de la chasse sauvage vous avez peu de chances de les toucher je vais essayer d'utiliser mon mon inspiration mais il faut savoir qu'ici je vais être obligé de sur ce donjon sur ce chapitre de supprimer les toggles que j'ai sur les personnages genre les coups puissants les les tirs rapides les trucs comme ça avant toi tu vas décéder mec est-ce que tu peux aller te cacher avant de décéder ah visiblement l'autre il a décidé de tirer au travers du mur ah bah trop tard il est mort bon on va utiliser un pare-chaud pour le rez vous voyez ça c'est un petit groupe c'est un tout petit groupe ils sont pas nombreux voilà 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 c'est le chapitre 6 encore une fois voilà vous y venez vous savez enfin vous savez pas à quoi vous attendre mais moi je vous le dis vous ne venez pas ici si vous êtes pas vraiment prêt Jaetal est décédé ouais bon bah ça t'en fera à moi de toute façon bon je vais pas spoiler mais si je peux aller récupérer mes compagnons tu vas voir ce qu'il se passe donc voilà alors il paraît que le sort de tes compagnons au chapitre 6 dépend de si tu as fini leur quête personnelle ou pas bon faut voir à 100 healers ça va être temps d'axe je pense que je vais quand même essayer d'aller chercher Trissian rapidement parce que mes guerriers ils vont en chier ils vont vraiment trop en chier donc là il y a une sortie de la maison et ici qu'est-ce qu'on a on a un autre groupe parce que c'était pas rigolo d'en avoir qu'un on a un autre groupe de la chasse sauvage ouais bah t'as intérêt à être ready mec parce que ça va barder vous tapez celui-là toi vous voyez elle elle est paralysée mais heureusement elle a liberté de mouvement donc ça va passer toi du coup tu vas commencer à utiliser un petit peu de la boule de feu on va voir ce que ça vaut un arcane trickster au niveau 17 dégâts 9 28 9 c'est de la merde ta boule de feu ma grande je regrette t'en informer coup critique 113 et le mob il est pas mort coup critique 115 bon là ça commence à tabasser en critique normalement elle est en arcane trickster niveau 10 ou je sais plus comment ça s'appelle en français mais profane machin mystificateur profane je crois normalement tous ses sorts sont jetés avec des bonus de dégâts liés à l'attaque il fallait censé avoir des bonus de dégâts d'attaque sournoise sur chaque sort mais en l'occurrence non c'est une fit qui marche pas exactement alors on a ici des miroirs l'académie miroir je pense pas que je la ferais mais bon je peux toujours essayer le miroir est voilé il ne reflète rien l'académie miroir c'est vous avez une dizaine de miroirs dans le donjon et il va falloir en trouver 3 et les activer dans le bon ordre pour remplir une quête bon je suis moyennement intéressé par l'idée je te conseille à ce moment là chez Den éventuellement de créer en tant que custom non seulement il sera plus efficace que Valérie mais après encore une fois moi ce que j'ai eu de mon côté j'ai pas vraiment vu d'incidence de la quête de la quête des compagnons sur ce qui leur arrive mais paraît-il qu'il y en a une paraît-il bon faut voir alors nous avons trouvé le livre de la vengeance aveugle ça il va nous falloir pour un puzzle qui nous rapportera 2880 xp à terme alors ah oui c'est cette salle là ok ah bah là haut je crois qu'on a des des mobs de la de la chasse sauvage avec si je ne m'abuse justement un monarque donc là on ne l'étalera pas avec notre groupe vu l'état de notre groupe mais ça coûte rien de s'amuser un petit peu alors il faut aller choper le monarque d'abord parce que tant que le monarque n'est pas mort les autres sont immortels donc je l'ai mal joué si je voulais les tuer il aurait fallu que j'envoie mon arcane trickster le mec est une brute assez épaisse je veux dire il est intouchable alors juste qu'on rigole le mec a 43 classes d'armure bien sûr bien sûr tout ça c'est très rigolo c'est ultra rigolo le mec est moitié mort il vient de se prendre en critique en plus de tout ce qu'il a pris comme dégâts pour l'instant et il est seulement à moitié mort c'est grotesque et en plus le mec peut se full heal bien sûr donc en y allant de manière bourrin ça passera pas cette salle donc en fait il a plus de potes que je le pensais 1, 2, 3, 4, 5, 6 il a au moins 7 potes bon ça c'est un petit groupe comparé à ce qui nous attend à l'étage encore une fois je vous préviens parce que si vous le savez pas mais ce chapitre voilà j'ai des doutes sur ma capacité là je suis en difficulté normale j'ai des doutes quant à la capacité à le faire autrement qu'en story mode je vous le cache pas alors toi tu as un sort d'invisibilité de groupe alors si tu viens en invisibilité l'idée c'est quoi c'est de la positionner correctement pour qu'elle puisse faire son cri qui stun en fait le monarque normalement il a pas tous ses potes ah bah si elle s'est fait gauler par un archer essaye de faire ton méga cri toi ici ah mais j'ai pas fait de hâte mais quel boulet elle s'est fait défoncer elle a réussi à stun le monarque ça dit et c'est l'objet l'objectif c'est de le stun mais pas qu'elle elle meurt quoi l'objectif c'est pas ça honnêtement chez Den pour moi c'est pas tant les bugs qu'il faut corriger c'est plus l'équilibrage la fin de jeu elle est infaisable en l'état il faut t'accrocher et faire preuve d'une abnégation de folie pour réussir c'est pas fun c'est extrêmement frustrant la fin du jeu elle est ultra compliquée si t'as pas un bug un build bien bourrin bien spécifique etc tu le feras pas alors mon perso ils ont invisibilité de masse noté mais ils sont pas foutus de passer sans se faire sans se faire gauler par tous les mobs de l'univers évidemment toi tu essaies de stun tout le monde s'il te plaît voilà elle elle stun alors elle stun tout le monde sauf bon cette personne là mais à la limite celle là on s'en fout il faut qu'on aille choper le monarque voilà le monarque il est mort grâce à quoi grâce à ce stun abusé le problème c'est que lui il est en train de décéder essaye du propoté mec alors toi tu vas me refaire ce cri pour me re-stun tout ce petit monde s'il te plaît donc notez qu'une bonne partie des mobs qui étaient là a disparu pourquoi c'est parce que les monarques ont la possibilité d'appeler des renforts en fait et le monarque bien sûr il m'a dispel ma hâte vous voyez l'éclaireur là il s'est relevé en fait ils sont ils sont immortels malgré tout j'ai tué le monarque mais ils sont immortels c'est pas tout à fait normal on va essayer un truc alors toi est-ce que tes dégâts de fer froid sont activés oui donc toi déjà je vais te mettre sentinelle normalement c'est le fer froid qui peut tuer ses ennemis or comme vous le voyez ils sont immortels littéralement donc ça c'est aussi un des bugs du chapitre 6 et si je commence à avoir ce bug je suis pas dans la merde parce qu'il y a que ce type de mob dans le truc ça commence depuis deux jours il commence à y avoir des gens sur ces chapitres qui commencent à à rapporter ces problèmes normalement eux sont tuables avec du fer froid mais je fais des dégâts de fer froid et ils sont immortels quoi logiquement il faut tuer les monarques pour que les autres membres de la chasse sauvage puissent mourir mais là ça ne marche pas alors toi est-ce que tu as le truc contre le poison pour les tuer je vais essayer un truc alors toi la magicienne tu vas essayer de nous faire de la brume mortelle ici déjà la brume mortelle fait des dégâts de constitution et peut-être que les dégâts de constitution arriveront à les tuer si un monstre arrive à zéro en constitution normalement il doit décéder et pourquoi j'ai fait le sort anti-poison parce que les brumes sont considérées comme du poison tout simplement et le problème c'est que pour qu'ils perdent la constitution il faut qu'ils ratent leur jet de sauvegarde vous voyez le problème des brumes c'est que les brumes elles bougent ce qui m'intéresse peu particulièrement tout de même donc j'essaye de cheaser on va voir si ça passe toi je vais t'enlever ton truc et on va te remettre tes dégâts de fer froid parce que non fer froid est censé les tuer donc voilà ce à quoi vous attendre si vous faites le chapitre 6 ouais non mais alors c'est bizarre c'est que lui le monarque j'ai réussi à le tuer mais si je l'ai flingué leur flingué leur constitution il va falloir qu'ils ratent beaucoup beaucoup de jet de sauvegarde ça va être très long je suis pas sûr d'avoir assez de sort de brume pour ça est-ce qu'un sort de désintégration va réussir à le tuer je ne pense pas elle rate de toute façon de toute façon c'est à dire qu'il n'y a pas de cible le mec il est par terre donc là j'avoue si j'ai ce bug là je sais pas comment je suis censé faire par contre j'arriverai jamais à leur flinguer à cette constitution avec mes nuages pour les tuer bon écoutez on va on va arrêter ça sert à rien de se prendre la tête donc voilà ce que vous attend sur le chapitre 6 un chapitre hautement bugué bombardez-vous les gars laissez-les tranquilles voilà donc eux ils sont immortels vous voyez signal donc on va essayer de voir si on reprend si on recharge est-ce qu'ils vont être toujours aussi bugués bon il y a de quoi être assez dubitatif par rapport à ce chapitre si jamais je me rends compte que j'ai trop de bugs avec ces mobs là c'est pas la peine que je continue ce chapitre parce que ce chapitre c'est essentiellement du bâche de mobs de la chasse sauvage vous voyez le monarque quand vous le stonnez mais là voilà c'est pareil la personne ne meurt pas ouais donc là cette salle ne va pas être possible alors je vais essayer d'éviter cette salle ni hal aucune mise à jour n'a jamais été annoncée donc non il n'y a toujours pas de mise à jour donc le monarque il meurt mais ses potes ils restent immortels donc ça va être un peu compliqué donc on va juste éviter ce groupe et on va espérer que les groupes du premier étage ne seront pas touchés par ce bug parce que sinon on est dans la merde donc parce que je rappelle il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui il va y avoir un patch parce qu'ils ont parlé du 22 octobre non en fait ils ont déjà dit qu'il y aura un patch le 22 octobre il devait y avoir un patch il y a 16 ou 17 jours et les développeurs ont annoncé que ce patch ce gros patch qui était attendu il y a 16 ou 17 jours ne se ferait pas parce que ils avaient cru comprendre en lisant les forums que les joueurs préfèrent les hotfix plutôt que d'attendre un gros patch donc les développeurs ont dit qu'il n'y aura plus que des hotfix pas de gros patch avant au moins c'est à dire qu'il n'y aura de toute façon pas de gros patch avant le 22 octobre ils n'ont jamais dit que le 22 octobre il y aura un gros patch ils ont dit avant le 22 il n'y en aura pas et c'est pas la même chose que dire avant le 22 il n'y en aura pas et que de dire il y en aura un le 22 donc on sait pas quand il y aura un gros patch et honnêtement comme dit moi je préfère que avant de corriger les bugs ils commencent par équilibrer le jeu moi ça me fait plus mal aux fesses de voir un chapitre 6 c'est un chapitre 7 qui sont infaisables parce qu'ils sont complètement hardcore parce qu'on te jette des demi-dieux à la gueule comme ça par brouette et le chapitre 7 c'est encore pire je vais pas spoiler pour les gens qui veulent pas de spoil mais le chapitre 7 le chapitre 6 c'est une balade de santé à côté du chapitre 7 donc ces chapitres sont d'une difficulté complètement grotesque et et effectivement je préférerais mais vraiment pour la peine avoir un avoir un un patch qui d'abord fasse de l'équilibrage des derniers chapitres avant de vouloir chercher à corriger les bugs parce que si tu commences à corriger les bugs c'est à dire que l'équilibrage des derniers chapitres viendra pas avant au moins Noël et beaucoup de gens n'auront pas la patience de dire ok les chapitres 6 et 7 je les fais qu'à Noël parce qu'avant ils sont complètement infaisables non il vaut mieux d'abord qu'ils s'assurent que le jeu puisse être fini avant d'empoffiner tous les détails techniques après c'est un avis personnel mais là en l'état personne n'ira finir le jeu à part les joueurs ultra acharnés qui vont vraiment se mettre à fond dedans mais en dehors de ça personne n'ira acharnir mais ça ils l'ont sorti trop tôt ça déjà pendant la bêta sur les forums de la bêta on était on était un certain nombre à le dire que le jeu était clairement pas prêt mais comme tous les éditeurs ils ont choisi de le sortir quand même voilà le Karkstad on l'avait déjà tué une fois on le retue lui il vaut 1440 XP alors que lui il était tout bidon c'est une blague ce mob ok mais ouais en l'état ce jeu je veux pas dire qu'il est impossible à finir on peut le finir mais en mettant le jeu en story mode et en en galérant comme un damné sur le dernier chapitre quoi et ça ça va intéresser personne je vous le dis tout de suite et pour moi le plus important sur un jeu c'est pas tant d'éliminer les bugs mais c'est déjà de s'assurer qu'il soit possible de le finir je pense que c'est un petit peu plus important que le reste c'est faire un jeu sans bug mais où tu peux faire que 5 chapitres sur 7 ça sert pas à grand chose on va pas se mentir pour moi ça sert pas à grand chose bon ça fait une heure que j'y suis l'air de rien on a quand même tué à part un pack on a quand même réussi à nettoyer ce niveau alors ici il y a quelque chose que j'ai à faire mais que j'irai pas faire sans Tristian c'est pas possible sans healer en tout cas que ce soit Arim ou Tristian je préfère Tristian là en l'occurrence mais si c'est Arim c'est Arim il fera le taf aussi du coup je vais mettre en terme à cet épisode pour Youtube je vais faire une pause le temps de faire un petit café de baisser les volets parce que là le soleil qui m'éblouit et je reviens d'ici 2-3 minutes et je vais faire une pause et je vais faire une pause